Mesdames, Messieurs, bonsoir. Émission réalisée en collaboration avec le ministère de l'Agro-Industrie et de la Sécurité Alimentaire. Et ce soir, nous nous proposons sur un sujet qui concerne tous les Mauriciens et qui est surtout important pour un pays, pour nous, l'environnement. La forêt, l'importance de la forêt. Et ce soir, nous avons avec nous en studio deux officiers du département des forêts, M. Toshanan Siboran, bonsoir. Bonsoir. Et M. Virendra Mantroa, toujours du département des forêts, Divisionnel Forest Office. Bonsoir, oui. Donc, il y a une question qui peut-être paraît très simple. C'est quoi, la forêt? Bon, la forêt, nous définirait comme une superficie spécifique qui est couvert avec benzorb. C'est ça que nous définirait, la forêt. Et le département des forêts, c'est assez méconnu des Mauriciens. Donc, qui sera là? Bon, le département des forêts est mandaté par le ministère Agro pour gérer les terrains de l'État qui sont sous forêt. Et en plus de ça, les réserves privées et aussi appartenant à l'État. Donc, la forêt à Mauriciens, tous les Mauriciens peut-être connaissent, la forêt à Mauriciens est couvée entière à l'île, un peu partout à travers l'île. Il y a presque 22% du territoire. En hectare, ça fait combien? Au fait, à Mauriciens, on a deux types de forêts. Un appartenant à l'État et deuxièmement, les privés de l'île, d'ailleurs, à un terrain privé. Ça, deuxièmement, les privés de l'île, c'est un chassé surtout? Pas nécessairement. Pas nécessairement. Nous avons des terrains boisés, mais il appartenait à des propriétés sucrières et de diverses personnes. Allez, nous connaissons que le pays est développé depuis des années. Est-ce qu'il y a un pourcentage de la forêt au sein du pays, les Négéminiens? Non. Nous, nous ne pouvons pas dire que les terrains de l'État ne deviennent pas diminuées. Mais par contre, la superficie qui appartient aux privés, ça nous permet de dire que les négéminiens. Parce que le bois et les forêts dépendent de la juridiction des terres privés. D'après la loi qui nous renforce, Forest and Reserve Act. Donc, Liban aussi, qui nous rappelait, qui fait une bizarre prothèse la forêt, les forêts à Mauriciens? Bon. Prothèse de la forêt, il y a plusieurs… Surtout dans une île, il y a plusieurs. Oui. Premièrement, c'est l'aspect économique. Quand on dit économique, ça veut dire dans la production de matériaux de construction. Et les héberges dans les animaux, comment le serre et tout ça, c'est dans le secteur de l'économie. Et aussi, comment on connaît dans Maurice, il y a une tradition, la cueillette de Guyard-de-Chine. Et les forêts, il y fait provision pour ça, les fruits-là aussi. La forêt, il y a un rôle très important pour l'environnement. Oui. Quand on connaît l'environnement, c'est la préservation de la terre et de l'eau. De l'eau, quand on dit, c'est de l'eau, la pluie. Donc, pour préserver, pour conserver, la forêt se relie bien pour ça. C'est pour ça qu'il y a une prothèse. Bien sûr. Apporte ça, nous avons… Permettez-moi, apporte ça, nous avons pour le carbon sequestration. Pour le carbon sequestration aussi, il y a un portant. Alors, ça nous a toujours besoin d'avoir un forest cover. C'est important. L'importance de la forêt, c'est vaste, ça. Mais c'est moi, en gros, comment nous, camarades, nous dire là, il y a un solen water conservation, comment nous dire ça. Oui, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, mais… Le gros, c'est qu'il y a dans l'aspect social, il y a dans l'aspect économique, plus il y a dans l'aspect environnemental. Et ça nous a besoin, nous a obligé de garder ça dans l'équilibre pour qu'il ne soit pas souffert. Quand nous cause le département des bois et forêts, peut-être beaucoup de Mauriciens parcournés, il y a aussi des nature walks, des places que nous avons pu trouver. Oui. Et les nature walks, nous catégoriser dans la catégorie social bénéfice. Donc, actuellement, le bois et forêts, nous avons le nature walk de Pleine-Sophie, qui se trouve dans la région de Morvaqua. Ça, c'est un secteur qui est développé par le bois et forêts durant les dix dernières années. Il y en a plusieurs nature walks à travers l'île ? Oui, il y en a plusieurs nature walks. Il y en a un à… Pamplemousse. Il y en a un à Pamplemousse. Il y en a un à Montréal. Et justement, là, moi, je propose qu'il est à Pleine-Sophie, si nous faisons une géographie, Pleine-Sophie, il y trouve à côté de Morvaqua, avant d'arriver au Grand-Bassin. Donc, moi, je propose ce reportage à Pleine-Sophie. Musique Alors, là, nous trouvons-nous à Sophie Nature Walk, qui se trouve juste après Morvaqua, en route pour le Grand-Bassin. Alors, ça se trouve dans la main côté droite, si vous pouvez passer là, sur la main route là. Alors, Sophie Nature Walk, c'est plutôt une création de nos départements, qui est une innovation plutôt. Si nous comporte, il y a des activités que je peux faire avant. Alors, ce que je peux trouver là, ici, Sophie Nature Walk, c'est un lieu bien landscape, pour nous accueillir au public. L'entrée est complètement gratuite. C'est open to public. Et ce qui est important, c'est que vous trouvez beaucoup de monde. Je compte que j'ai une petite routine de travail. Je viens à Sophie Nature Walk pour faire de la morge, pour amener à nos enfants. Et pour faire un petit « Family Gathering », on a beaucoup de clients. On a un « Riverside », on a un « Riverside », on a un « Gather », on a un « Couser », on a un « Lunch ». Alors, ça c'est un peu Sophie Nature Walk, ça c'est un peu plus du côté social. Mais si nous connaissons ce côté de l'environnement, on a beaucoup… On a un « Blend ». Un « Blend » de plantes exotiques, indigènes, qui font partie de la biodiversité que nous avons actuellement. Qui n'ont seulement des plantes, mais aussi un « Neutralisme » entre la faune et la flora. Parce qu'ils soutiennent beaucoup des oiseaux, des reptiles, qui font une biodiversité qui est assez robuste. Comme nous connaissons, « Nature is the best healer » d'une certaine façon. Il y a beaucoup de monde qui peut payer pour faire de la thérapie. Mais ici, c'est une thérapie naturelle pour venir, marcher. C'est un « Clicat » qui développe un bon sens. Parce que si nous écoutons bien, nous sensons de l'écoute. Nous sommes capables d'avoir des oiseaux qui peuvent crier. Et à la brise, tout cela. Ça, c'est agir comme une thérapie naturelle. Donc, il y a des gens qui ont un travail assez stressif. Mais c'est moi, quand il y a des choses à faire, il y a des relaxants pour lui. Alors, moi, je veux dire à tout le monde, « Vine à Sophie Nature Walk. » Parce que c'est une place que je travaille quand je travaille. Je veux dire que je veux dire que c'est une petite direction de travail. Je veux dire que je veux dire que je veux dire. Et ce n'est pas une espèce, que ce soit aux plantes ou aux oiseaux. Parce que la même là, nous avons des oiseaux qui appellent un mêle. Et peut-être qu'il y a une récifie finale. Et vous êtes capable de trouver. Il y a beaucoup à découvrir. Elle est gratuite. Open to public, rien à payer. Donc, un message à tous les Mauriciens qui, content peut-être, Peut-être dans le week-end, dans le casque de Chine, dans les Gorges, à Vivien-Noir. Il y a beaucoup d'endroits où le bois est foré, ce qui nous prévoit, la nature walk. Donc, pareil, comme la Plaine-Sophie, il est gratuit, je vous rappelle. C'est gratuit. Donc, si il y a une djiboune, il a envie de le promener, les enfants promenaient, un week-end, ce week-end-là, il a envie de sortir, il passe là-bas, il a l'amoré, il montre les enfants, tout ça, l'environnement était, comment la nature est préservée. À Plaine-Sophie et puis, comment on dit, plusieurs places à Maurice. Oui, comme à mon collègue, il est mentionné, à Forestide, nous avons le Mont-Ouvert Nature Walk et à Pamplemousse. Pamplemousse Nature Walk. Et nous y sommes rentrés, nous, nous allons aller, peut-être, vous téléphoner, pour... Non, 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 ouvert. C'est ouvert, c'est ouvert au public. C'est ouvert au public, mais pour Pamplemousse et que Sophie est ouvert au public. Donc, comment nous faisons la forêt ? Qui a un projet qui peut entreprendre pour protéger les ? Vous faites boiser forêt, actuellement, l'inembarque le nouveau concept, comment le Remembrance Forest, qui se trouve à Bimani. Vous voyez, nous avons envie, comment on dit, de prendre la forêt, amener plus près vers le public. Alors, quand on prend la forêt, amener plus près, et surtout, peut-être, nous n'oubliez, d'ailleurs, nous, la forêt, il constitue deux types d'orbes. Il y a un orbe exotique et il y a un orbe indigène. Alors là, nous pouvons faire une campagne très, très agressive pour qu'il nous promote un plan indigène, où il y a un plan endémique. Ça veut dire, ce que nous devons faire, nous devons faire un type de la forêt, ce qu'on appelle une mini-foreste, nous n'emmène plus près avec le public. Par exemple, nous devons faire une à la Grande Rivière Nord-Ouest. Donc là, nous avons un endroit, une superficie, sur laquelle nous plantons majoritairement un plan endémique. Et ce plan-là, nous avons des gemmes qui, plus ou moins, nous devons faire l'infini où elle est établi, c'est de trouver un plan. Et là, où vous venez, vous pouvez avoir un bon temps là-bas, ou montrer, vous connaissez, parce que là, par exemple, nous avons des gens qui connaissent un pied boadron. beaucoup d'entre eux ont fait une boadron, mais ils ne trouvent pas le bon temps. Par contre, ils ne trouvent pas un pied poin, un pied camp, ils ne trouvent pas, ils ne trouvent pas un pied boadron, ils ne trouvent pas plusieurs plans là. Mais là, nous ne plantons plus dans une seule place, quand nous allons aller, là où ils ne trouvent tout. Ça, c'est un pied boadron, ça, c'est un pied boadron, ça, c'est un pied boadron. Mais seulement, évidemment, d'après la région qui est, par exemple, s'il y a une région humide, nous avons des objets endémiques qui poussaient dans une région humide. Mais il y a un projet de restauration, reboisement. Oui. Et le bois de forêt, en collaboration avec l'ONG, tout récemment fait un resto en superficie à Virginia. Là-bas, le bois de forêt fait provision, il met une plante endémique. Quand on dit endémique, c'est une plante indigène. En 2023, le bois de forêt est une pièce. Mais il y a aussi beaucoup d'endroits à Maurice que le bois de forêt est capable d'assister dans les plantes. Si le bois de forêt a envie de faire des ordins, il y a des plantes qui déboisent au ferret un peu partout. Nous avons même des pépinières, un peu partout. Et dans une place, il y a des pépinières, en plus de ces pépinières, nous avons même des pépinières. Par exemple, nous avons des sujets, des bradeurs. Mais nous avons deux grands pépinières qui nous font des plantes presque tous les jours. Là-bas, tous les jours, on les dit weekdays, les jours de la semaine, y compris Samzi aussi, c'est abéa combi avec un peu de pépinières. C'est des grands pépinières. Ça veut dire, vous trouvez, d'après, nous nous mettons les mêmes sur l'emplacement même, un trou à peu de pépinière, le deuxième c'est l'abéa combi. Et nous découvrons un peu plus de l'essentiel. Après, nous avons des brades, nous avons une continuité, nous avons des plantes, nous avons des sujets. Donc, si nous avons des sujets, nous avons des sujets, nous avons des sujets, nous avons des sujets pour les mauriciens. C'est surtout pour encourager les mauriciens à planter. Pour planter, oui. Et là-bas, je vous propose un reportage, nous t'allons à la pépinière à la quartier militaire, nous t'allons à savoir comment le projet est passé. Ici, c'est une profession ici, c'est une profession qui peut nous préparer de la plante. C'est-à-dire, nous produire de la plante. Nous produire de la plante avec des objectifs, qui nous plantez dans la forêt, dans tout le monde. Et puis, il y a quelques plantes là. Ici, nous ne trouvons pas de plantes ici. Ici, c'est nos produits. Quand nous avons des produits, quand nous avons de bons plantes, une plante, une plante, des plantes, du sel de courant. C'est-à-dire que nous voulons aller là-bas. Après, nous avons des produits à la forêt de service. Nous avons des produits à la forêt de la forêt de la forêt pour les gens qui ont un prix pour que nous étions des plantes. Et pour que nous étions des produits à la forêt. Il y a des plantes exotiques et des plantes natives, des indígenes. Les indígenes ne sont pas les produits pour les plantes dans la forêt. Les plantes exotiques sont des plantes qui ont des fleurs, des fruitiers et des décoratifs. Dans les pépiniers, nous avons 65 000 plantes. Parmi les plantes exotiques, nous avons des plantes exotiques et des plantes natives. Les plantes natives sont à peu près toutes les plantes que nous avons à l'île Maurice ou dans les mascarins. Et les plantes exotiques sont les plus populaires parmi les membres du public. Parce que, majoritairement, nous produisons des ornamentals. Ces ornamentals sont servis pour les décorations, pour l'exposition, pour améliorer l'esthétique de la maison, etc. Et les plantes exotiques, la majorité des plantes exotiques, nous font des fruits et choux. Ils sont livrés devant l'école, devant les centres de communauté, etc. pour embellir ces plantes. Nous pouvons encourager nous pour acheter des plantes, parce que nous avons des prix abordable. Donc, si vous êtes intéressé avec des plantes, vous pouvez avoir des pépiniers, des bois et des forêts, ou vous pouvez acheter des plantes à un bon prix. Comment vous rappelez-vous quels sont les endroits que nous avons acheté des plantes? Alors, nous avons, pour la région de l'est, nous avons des plantes militaires. Pour le nord, nous avons des bras deux. Et, à bien qu'on vit. Pour le sud, nous avons des Suyak et nous avons des Kuyapip. Et, à l'est là où tu peux cause un projet très important, que beaucoup de Mauriciens ne connaissent peut-être pas, c'est le Remembrance Forest. Oui. C'est un nouveau concept pour une personne qui a envie de marquer un événement, une naissance, un anniversaire et d'autres circonstances aussi. Allez, nous résumons-les. Ça veut dire qu'il y a des enfants qui sont nés dans sa famille ou bien son anniversaire. Ils ont contacté le département des bois et des forêts. Et puis, il y a une plante, il a le planté là-bas dans le Remembrance Forest. Et puis, il a grandi. Il n'y a pas de temps qu'il n'y ait pas. Comment il a grandi. Donc, c'est pour marquer un grand événement. Oui. C'est assez nouveau à Mauriciens. Donc, ils ont commencé cette année. et ils encouragent les Mauriciens à servir ce nouveau concept-là. Bien sûr. Ils encouragent les Mauriciens à servir ça. Et justement, nous, à Bimanic, comme on finit j'ai dit, encore un peu de géographie, Bimanic les trouvent juste avant de Nouvelle-France, à côté de Midlands. Alors, là, nous, nous, dans cet état Bimanic, qui trouve non loin du gros point de Nouvelle-France. Donc, récemment, donc le 4 mai de cette année, c'est l'inauguration du Remembrance Forest. Le ministère, ensemble avec le département, donc le Remembrance Forest. Donc, qui ça veut dire une Remembrance Forest? Donc, comment le nom même peut dire? Donc, Remembrance, c'est qu'il faut faire nous rappeler une affaire. Donc, nous pouvons faire afforestation. Donc, nous pouvons mettre une plante dans la terre. Mais aussi, avec cette plante, qui nous pouvons mettre dans la terre, nous pouvons mettre un événement. Donc, c'est-à-dire, un exemple qu'il va nous donner, c'est une naissance à un enfant. Ou bien, si on peut mourir. Donc, on peut mettre une plante dans la terre. Et pour la suite, donc, on peut maintenir une plante-là. Donc, au fur et à mesure, on trouve une plante-là grandi. Donc, ça, c'est un tout nouveau concept qui ne fait que mettre en place. Donc, cette année. C'est un concept là. Il n'est pas juste, comment dire, nous pouvons mettre une plante dans la terre pour faire le boisement. Et pour augmenter la surface dans le bois. Mais, il a une petite connotation, un petit peu bien personnelle, bien relationnelle avec la forêt. Nous pouvons mettre une plante dans la terre. C'est, comment dire, nous pouvons créer une bonne avec l'environnement. Donc, pour ça, nous pouvons être plantés et nous pouvons maintenir ça. Et ça, nous sommes capables de contacter notre département sur notre adresse mail www.moa-forestry-at-ego-vemmu.org pour obtenir plus de renseignements sur notre activité. Si vous êtes intéressé pour faire cette activité, vous pouvez prendre contact avec le département des oiseaux et forêts. Et ensuite, nous pouvons recontacter vous. Et là, nous pouvons choisir une plante. Et là, nous pouvons dire exactement qui date de vous pour venir. Et là, ensemble, pour une amende forestière pour venir avec vous. Et là, nous pouvons choisir une petite plante. Et là, je ne plante pas la suite. Donc, un concept très innovateur à Maurice, le Remembrance Forest. N'importe qui, dis-vous, n'importe qui, qui souhaite planter un orbe pour marquer l'événement, je vais contacter le département des bois et forêts. Donc, quand vous vous contactez? Le bureau se trouve à Kyabib, Roudjardin. Le numéro de téléphone est 670-7254. 670-7254. Ou le 670-7255. Oui. Et aussi, nous avons l'adresse M.O.A. tiré du milieu, forestry, arrobage, go, govermi.org. Donc, un du monde est capable de contacter eux. Oui. C'est le head office des bois et forêts. Oui. Et si un Djiboune est en pour tiers PMI. Peut-être que Djiboune ne connaît qu'un PMI qui peut faire une construction, c'est besoin de venir au bois des forêts. Surtout quand la construction trouve près de la rivière, reserve land. A nous prendre les débuts, commence. Allez, prends-le. Alors, le bois et forêts, on dit même, nous, la Bible, c'est le Forest and Reserve Act de 1983. OK. Tout ce qu'il nous fait, l'Ibiza est en ligne avec sa piece of legislation qu'on appelle le Forest and Reserve Act de 1983. Alors, dans le Forest and Reserve Act de 1983, il y en a quelque chose qui est de métier qu'il est capable de faire et il y en a quelque chose qu'il n'est pas capable de faire. Et il y en a quelque chose qu'il est capable de faire, seulement avec l'autorisation de conservateurs de forêts. Ce qu'on appelle dans la loi, c'est un authorized officer. Alors, évidemment, il y en a quelque chose qu'il n'est pas capable de faire avec l'autorisation du authorized officer pour faire l'Ibiza une permission. Et cette permission, c'est-à-dire qu'il n'est pas un permit, un clearance, un authorization. Whatever it is, it's more or less the same. C'est-à-dire qu'il y a une question qui est l'autorisation qui est de même avec le bois et les forêts qui est de l'avant. Le premier, comment on dit, quand on peut faire une application, c'est-à-dire que si quelqu'un peut faire une construction sur un terrain, et ce terrain-là, quelque part, il borde un... Comment on appelle... Pour dire la rivière... Il est près d'un coup d'eau. Pour dire la rivière, parce que la rivière, pour dire où, la rivière, il y a une autre signification pour le bois et les forêts. Dans la loi. Dans la loi même. Alors, justement, quand on vient dans la rivière, à notre cause, ça bout de là, pour le public comprendre de l'autre côté, dans la loi, la rivière, il y a une réserve, une réserve de 16 mètres. Après, c'est-à-dire le coude naturel, comment on dit ça ? Il y a une autre rivière, 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 c'est-à-dire le river. Normalement, il y a une setback de 16 mètres comme réserve, et ça, le bois et les forêts, il y a un regard là. Pas nécessairement les propriétaires, il y a une attention, il y a une fausse perception de beaucoup de personnes qui ont une réserve, je suis tout le temps d'appartenir à l'État. Non, je suis capable d'appartenir à titre privé aussi, mais l'État a toujours un droit de regard. Même si l'État a appartenir à un individu, mais il y a une rivière, il y a une clearance de bois et forêts pour faire un airport qui développeront. Là, il y a une construction, c'est-à-dire qu'il y a une autre développement, il y a une autre développement, il y a une clearance de bois et forêts. A ce qui est de ce fait, il y a plusieurs choses qui nous donnent une clearance, qui nous donnent une première mission. Par exemple, si l'État a un individu, il y a un terrain, Et ce terrain-là, il balise avec la rivière, ou soit la rivière-là peut carrément cross ce terrain qui est libéraux d'affaires, ou soit ce terrain pour convert the land, une end conversion, ça nous fait. Mais la plupart de ce qu'il nous a gagné, c'est surtout pour une construction, ce qu'il nous a dit BLGP, The Building and Industry Permit. OK? D'après le Forest and Reserve Act, ça réserve, qui vous pouvez dire, qui normalement voient les forêts d'un droit de regard. La plupart du temps, il y a des arbres. Et ça, il y a des arbres aussi, pour ces âmes où il n'y a pas de parti là-dedans, où il n'y a pas de coupé, ça a aussi pareil. La loi, vous ne gagnez pas le droit faible, sauf avec l'autorisation du conservateur de forêt, qui vous is the authorized officer. Ça veut dire, là aussi, si nous demandons une PMI, et nous gagne une PMI, là, il n'est plus vigné légal. Il est vigné légal. Mais un zaube qui trouve, par contre la rivière, mais un peu partout, sur le chemin, un terrain public, ça aussi vous a permis ? Non. Là, nous vous a dit, bien, terrain public, vous vous a connaissez. Le bois et forêt, tout ce qui concerne, tous les arbres, qui trouvent l'eau, dans quatre conditions, qui le bois et forêt, vous aurez, comment on dit, les verbes là-dedans. Soit, ils trouvent une state, ça veut dire, le terrain-là, apporté à l'État, ça veut dire, tous les arbres qu'il y a, de facto, apporté à l'État. Là, nous avons trois types de réserves. Nous avons une réserve, la rivière, mais nous avons toujours, nous avons envie de servir la rivière, parce que chaque watercourse, c'est une réserve, nous avons une réserve, la rivière est à 16 mètres, une rivière est à 8 mètres, après, nous avons les autres watercourse, que l'on appelle des feeders, des streams, ou ce que l'on appelle, c'est 3 mètres. Et là, tout dernièrement, il y a une réamante de la loi que nous avons même inclure, ce qu'on appelle ça, natural drainage path. Ça veut dire, un drain naturel. Là, nous, c'est bien naturel, il ne faut pas les artificiels. Ensuite, il y a deux mètres comme réserve. Nous, finalement, la loi, finalement... Et donc, il y a un pot de Kijiboune qui peut construire, ou bien, pour faire un développement... ... ... Il y a des oeuvres là. Il y a des oeuvres là. Il faut bien contacter le département du Brassé. Oui, la plupart du... Oui, il y a des oeuvres là. Il y a des oeuvres là. Et normalement, quand il y a une construction, c'est un terrain, trop près que d'un cours ou deux. Et normalement, le district, si c'est une municipalité, je peux faire, je demande un clearance de nos déportements, un déportement en boivent et forêt. Et normalement, suite à ça, je pousse un head office ici, qui se trouve à KUAPIP, à Forestry Service KUAPIP. Et je dépose même certains documents. Et là, suite à ça, nous ici à Head Office, nous vérifions ce document. Et tout dépend de ce type d'application qu'il faut faire, c'est-à-dire une construction, subdivision, excision, un terrain. Nous vérifions ce document et suite à ça, nous processons ce document-là. Et nous verrons la section concernée, dépend de quelle région vous trouvez. Et là, nous devons aussi faire une site visite dans votre présence. Je prends ma médecine, ma réserve courte et conseille aux autres sur la place. Et je fais une réponse dans notre Head Office ici. Et suite à ma recommandation qu'ils ont gagné avec ma forestière et avec ma inspecteur, et suite à ça, nous soumettons une clearance pour l'application de l'application de l'application. Aujourd'hui, là, nous, à Villemey, à Côte, nous prenons un appunt-mètre avec un monsieur qui appelle Pouchel NAM. Suite à une application de l'application auprès de nos départements, il y en a pour faire une construction sur le souterrain. Puisqu'il y a un coudeau qui passe près du souterrain, il y a envie qu'il y ait une réserve qui est bien respectée, afin qu'il soit capable de faire ce développement sur le souterrain. Une réserve de la rivière, c'est une zone où il y a une bande de la terre qui est protégée. Protégée par la loi. Et il y a une certaine largeur, tout dépendant de la topographie du berge et aussi du statut du coudeau. Normalement, nous, une fin de sa visite. Pour qu'on m'a dit, nous sommes capables de faire un meilleur aspect de lieu. Nous trouvons le terrain-là bien. Et puis, nous consultons nos morceaux SMAP N25000 par rapport à Place Côte-Noëté. Et nous gagnons le nom du coudeau. Et là, quand nous pouvons répondre aux appliquants, nous pouvons donner une bonne bonne information. Dans le cas de M. Hernam, nous pouvons dire que le coudeau, c'est un feeder, qui alimente un russeau qu'on appelle Saint-Mantin. Et la réserve, c'est 3 mètres des côtés du berge. Et donc, il faut bien respecter sa réserve de 3 mètres là. Il ne faut pas bien faire aucune construction de la réserve de 3 mètres là. Normalement, la première raison qu'il fait nous observer une réserve de la rivière, c'est qu'il est régi par la loi. Nous, la loi, c'est The Forest, c'est une réserve à 41. Deuxièmement, il faut bien respecter une réserve parce qu'il minimise l'impact environnemental. Par exemple, s'il y a quelqu'un qui a fait une construction de la réserve. Premièrement, il est illégal. Deuxièmement, il faut cause des problèmes environnementaux. Par exemple, il faut rejoindre la terre, l'envassement. L'envassement veut dire que la terre est laver et que le coudeau. Ça, il est capable de déstabiliser les réserves et il faut cause des issues environnementaux. Normalement, nous avons deux types de réserves. Les réserves, c'est qu'ils font partie des berges de la rivière de deux côtés. Quand les berges, naturellement, ils font une pente, ce qu'ils appellent dans nos lois, on appellent les 4 mètres, qui est plus que 60 degrés avec la ligne horizontale. Là, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Ce sont les plaques qui font partie réserve. Sinon, si la réserve est plus ou moins plate et moins que 60 degrés, là, pour un point de coudeau qui a son statut, c'est un river, c'est 16 mètres depuis Baudelo, le largeur. S'il y a une rue Seau, comme on dit, une rue Violette, c'est 8 mètres. S'il y a une feeder, dans le cas de M. Hernan, il y a une feeder, il y a trois mètres des côtés berges. Et puis, s'il y a un drain naturel, c'est deux mètres de logeur. Donc, mesdames et messieurs, nous expliquons sur l'importance de la forêt avec les officiers du département des bois et forêts et nous expliquons sur les PMI que nous trouvent dans ce reportage. Oui. Bon. Le PMI qui nous issue, c'est de nous rappeler l'autorisation qui nous issue d'après le Forest and Reserve Act. Bon. à part le PMI, le clearance qui nous issue à un particulier, mais nous aussi issue de la clearance de un national project. Parce qu'aussi longtemps qu'il y a quelque chose à faire avec le Forest and Reserve Act, même s'il y a un grand projet, par exemple, il y a un pont. Donc là, évidemment, il peut quelque part interfére avec le réserve de la rivière. Alors, cela est là. Là aussi, il faut toujours besoin de la clearance de bois et forêts. Maintenant, depuis tout dernièrement là, même un grand projet, comme un projet IAE, dans lequel il y a un involvement de Forest and Development. Là aussi, il y a une clearance. Ça, c'est en ce qui concerne le PMI. À ce moment-là, il y a un autre aspect, peut-être, quand on peut donner le PMI. Comment est-ce qu'une force, ce qu'il peut faire peut suivre? Ce qu'il peut dire peut suivre? C'est-à-dire qu'il y a une personne qui n'est pas capable de faire, mais seulement sauf avec l'autorisation de bois et forêts. Ce qui veut dire qu'on a gagné l'autorisation illégale, mais qu'on n'a pas gagné l'autorisation illégale. Évidemment, si, par exemple, si un d'immun, il n'est pas payé, sans gagner l'autorisation avec le bois et forêts, il ne faut pas détruire l'autorisation illégale. Il y a une seule réserve. Il y a trois types de réserves. Il y a une réserve, la rivière, qui, selon Watercourse, sur Stathos, il y a une scène largeur. Il y a deux côtés de la water edge. Après, il y a une réserve montagne et il y a une réserve chemin, un chemin qui prend deux mètres depuis le chemin. Tout le bon chemin. Mais si un d'immun, il n'est pas fini comme ça, il est fini à battre une bonne zone, où il y a une bonne zone, sans permission de bois et forêts, sur toutes les bonnes places, là, évidemment, nous... Mais là, qui se fait d'une contravention? Mais là, nous avons besoin d'une contravention. Nous avons établi une contravention. Et qui a une pénalité prévue? Bon, la pénalité dépend d'après l'offense. D'après l'offense. D'après l'offense. D'après la gravité, d'après tout. Mais là, nous avons besoin d'un moment là... Je résume le lien. Si un d'immun, il y a une marche passée, il y a une forêt et il y a un pied, ça aussi une contravention, ça? C'est la forêt-là, on est à l'État, pourquoi pas? Oui. On est rentré, on commence à taper. Oui, on commence à taper. Parce que tous les terrains de l'État... Oui. Si vous pouvez couper une zone, vous pouvez couper une offense, directement. Quel est gros, quel est petit, là? Oui. Quel est gros, quel est petit. Évidemment, légalement, il y a une grosseur qui... Légalement, il y a une zone. Ça a aussi bien défini dans l'œuvre. Pourquoi ça ne le fait pas? Mon Dieu, ça, c'est nous-là. Tout ça, c'est nous-là. Tout ça, c'est nous-là. Référez-nous là-bas, même. Allez, on arrive presque à la fin de l'émission, hein? Mon père, écoute vous. Pour résumer, qu'est-ce que tu peux dire aux Mauriciens? Pour résumer, nous faisons dire aux Mauriciens qu'ils nous faisaient plus consciencieux avec nous, nous, la forêt. Et nous, l'environnement. Oui, l'environnement, nous, la forêt. Parce que la forêt, il y a pas oublié. Non, c'est ça le... The negative side of the coin, comment on dit? Mais la forêt, il est bien important. Comment on dit? Il y en a de l'aspect économique, il y en a de l'aspect le danger. Vous voulez, c'est une route pour lister tout bien l'avantage de la forêt, non? Trop d'avant. Trouve beaucoup d'avantages. Allez, mon résumé un peu, ce qui est important, là. Mon pensée, le Remembrance Forest, qui est capable d'intéresser les Mauriciens, qui est un événement à marquer, comment on dit? Oui. De contacter le département des Bois et Forêt. Bien sûr. Et là, le Bois et Forêt, explique les modalités à suivre. La plantaine d'orbes, vous manque un événement. Oui. Important. Et il y a aussi une pépinière, qui dit qu'on veut citer les arbres, et planter les autres, les plantes endémiques, ou bien les autres types de plantes. Même écrétiques, oui. Contacter plusieurs places, dans le département des Bois et Forêt. C'est une petite affaire qu'on en vient ajouter. Vous connaissez une campagne, qui est la « Tree Management Campaign », comment on appelle ça? « Tree Management Campaign », dans laquelle ça aussi, Bois et Forêt faire, pour un événement, comment dire, une place, pour une société, ou bien ça, vous avez un plan pour planter. Vous avez fait une demande aux Bois et Forêt, et nous étudiez la demande, et si elle est justifiée, nous-mêmes, nous nous appelons la « Free of Charge ». Et aussi, un autre aspect, c'est la « Nature Walk ». Comme nous, nous allons visiter la « Nature Walk » à Pleine-Sophie. Donc, si un Mauritien peut sortir ce week-end, ou bien n'importe quand, dans cette « Nature Walk » là, il y a une « Nature Walk » là, avant qu'il y ait une place, il n'y a pas de place Pleine-Sophie. Bien sûr. Et les autres places encore, nous allons. Oui. Et nous allons, comment dire, à Mont-Vert, et comme mon collègue, à Parle-Maison. Et c'est l'occasion pour montrer aux enfants l'importance de la nature, connectés avec la nature. Vous connaissez, dans le « Nature Walk », ce que l'avantage, c'est que la majorité de ces plans-là, il y a un « label ». Ça veut dire, qu'on me dit, il n'y a pas de trouver ça, c'est ça. Il y a des pique-niques tout là-bas. Bon, tant qu'il… Ça peut faire des autres. Ça peut faire des autres, parce que, d'ailleurs, il n'y a même une place que de faire une provision pour un kiosque. Tu nous rappelles le numéro de téléphone ? C'est le 670-7254 ou 7255. Donc, merci pour vos explications, messieurs. Ce soir, c'est nous qui voulons m'échirer, parce que… Merci à vous-même. C'est important de cause de la forêt, le département des Bois-et-Forêt. Peut-être qu'au commencement, il y a un département qu'il n'est même pas trop connu, mais let me just say que le premier département du gouvernement qui se crée dans l'île Maurice, c'est le Bois-et-Forêt. C'est le premier département. Alors, le plus vieux. Le plus vieux département et aussi, un de bannes plus important qui, peut-être, ne nous vient pas oublier. Ne nous vient pas oublier, voilà. Donc, merci pour vos explications, messieurs, nous fait une cause sur l'importance de la forêt et quels sont les projets qu'il y a du département des Bois-et-Forêt. Mesdames, Messieurs, cette émission prend fin ici. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada ...